Rien ne va plus pour Marie-Sophie Lacaro, la star du paysage audiovisuel français est contrainte de quitter le JT de 13 heures de la une pour quelques semaines. En effet, il faut dire que cette année commence de manière dramatique pour la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut. Une fois encore, la femme de télévision s'est absentée du célèbre plateau de 13 heures. Ainsi, depuis le 11 juillet 2022, c'est son joker, Jacques Léraud qui la remplace. Une chose est sûre, ce vendredi 15 juillet, il a été fragilisé. Le 4 janvier 2021, Marie-Sophie Lacaro est devenue officiellement la présentatrice de 13 heures de TF1 à la suite du départ de Jean-Pierre Pernaut. Si la pression était énorme pour la journaliste, elle a permis à la première chaîne d'enregistrer un large leadership des audiences. Mais tout cela, c'était sans compter sur son terrible coup d'arrêt en début 2022. En effet, la reine des infos a souffert d'une infection sévère et rare à l'œil. Une maladie qui l'a obligée à s'éloigner de l'antenne durant 5 mois. Elle n'a fait son retour que le lundi 16 mai. Au fil des semaines, le JT de TF1 a été accusé d'une baisse des audiences. Mais si Marie-Sophie Lacaro était heureuse de retrouver son public, elle ne pensait pas qu'elle repartirait de si tôt. Pour cause, Marie-Sophie Lacaro s'est absentée du plateau de 13 heures de TF1 pour les vacances estivales. Ainsi, elle s'en est éloignée depuis l'édition du vendredi 8 juillet. Dès le 11 juillet dernier, c'est Jacques Legro qui assure son remplacement. Le fameux Joker a alors clôturé la semaine, le vendredi 15 juillet, en mobilisant 4,17 millions de téléspectateurs de français. Soit, 36,3% de l'ensemble du public. Mais si l'on se réfère au score enregistré par le JT de 13 heures un an plus tôt, le journaliste s'est vu fragilisé. La première chaîne est accusée d'une baisse de 3 points pour son journal. En tout cas, Marie-Sophie Lacaro fera son retour sur le plateau dans les prochaines semaines. Le journal a été fragilisé par une grande montée de France 3 qui a explosé son score à 2,65 millions de français. Soit, 25% de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus avec le Tour de France. Né le 20 septembre 1975 à Villefranche de Ruerg dans l'Aveyron, Marie-Sophie Lacaro est une journaliste spécialisée dans la présentation des journaux télévisés. Après avoir fait une classe préparatoire à Toulouse, elle se dirige dans une fac de lettres modernes dans la Ville Rose. C'est en 1996 qu'elle fait ses premiers pas en tant que journaliste, lors de stages chez Midi Libre puis LCI et M6. Elle intègre ensuite la rédaction de France 3 Kersi Ruerg en 2000 puis de France 3 Midi Pyrénées en 2002. Sur l'antenne locale de France 3 Midi Pyrénées, elle prend progressivement du galon. On lui confie d'abord le JT régional de la période de Noël 2005 puis elle prend la tête de ce même JT soit à midi soit à 19h. Cinq ans plus tard, elle remplace Catherine Matoche les week-ends sur la chaîne nationale de France 3. De 2010 à 2014 elle devient Joker de Karol Gessler pour le JT du 19-20 sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada